Depuis la pose de la première pierre en février 2011, il aura fallu 29 mois pour voir ce site d'envergure unique ouvrir ses portes au public. Ces installations sportives et de loisirs constituent le premier équipement de ce type dédié aux canaux et kayaks dans l'océan Indien. Financé à près de 8 millions d'euros par la CINOR, la région Réunion et le Centre National pour le Développement du Sport, le site accueille tout autant le public valide qu'handicapé, mais aussi les grandes messes aquatiques de dimension régionale, nationale et internationale. Présentation avec l'équipe du Stade Enneau-Vivre Intercommunal du Bocage. Bonjour, je m'appelle Frédéric Chantong, je suis directeur du Stade Enneau-Vivre, je suis en poste depuis le 1er novembre 2012. Je suis directeur de ce stade unique dans l'océan Indien, qui est composé de 10 personnes. Donc le directeur moi-même, le responsable technique Frédéric Gravina, la secrétaire Nadine Armouette, 4 moniteurs Benoît Lecointe, Wilfried Triolet, Ova Roberto, Karim Amidi, une agent d'accueil Isabelle Rebecca, et 2 agents d'entretien Michel Moutissinan et Joël Villepont. Le Stade Enneau-Vivre a un bassin de 250 mètres, avec un débit d'eau qui part de 2 mètres cubes secondes à maxi 12 mètres cubes secondes. Le bâtiment, il est sur trois niveaux. On a au rez-de-chaussée l'accueil, une salle médicale, deux vestiaires hommes et femmes, dont un vestiaire qui est compris avec des douches pour les femmes, et un vestiaire qui est compris avec des douches pour les hommes, une salle de concentration et une salle de musculation. L'étage supérieur, donc au niveau N plus 1, on a une salle de gestion de course, un foyer, un bureau pour le comité régional de canoë et kayak, qui va être abrité chez nous, une salle de cours, une salle de réunion, une salle de repro, un bureau pour la secrétaire et le responsable technique, et un bureau pour le directeur. Et quand on descend au niveau N moins 1, donc on a le hangar de stockage des bateaux, deux hangars de stockage de petits matériels, un hangar de réparation de matériels, et un local pour les moniteurs. Je m'appelle Frédéric Gravina, je suis responsable technique sur le stade d'eau vive intercommunal. Mon rôle consiste à veiller au bon fonctionnement de la rivière, à planifier tous les créneaux d'intervention des moniteurs, pour l'activité canoë-kayak, et ensuite coordonner les différents travaux lors de maintenance ou d'entretien du bâtiment. C'est une rivière qui est totalement modulable, où on peut créer des courants différents avec l'ouverture et la fermeture des pompes. On gère le débit de la rivière à ce niveau-là. Alors ce sont des obstacles qui vont moduler le parcours. Donc soit rendre l'eau plus rapide, soit la ralentir, former des vagues. Et elles sont fixées en fait sur des caille-boutis. Et l'avantage qu'on a, c'est que ces plots peuvent être déplacés, et pour créer des courants différents. Donc je viens de régler les portes de slalom. Le slalom, c'est une course contre la monte, sur un parcours imposé. Le parcours, il est imposé par ces piquets, soit blanc et rouge ou blanc et vert. La particularité, c'est que les portes vertes se descendent dans le sens du courant, et les portes rouges se remontent. Alors derrière moi, il y a tout simplement les pompes, donc les chambres de pompe, qui vont amener l'eau de la rivière naturelle au bassin dans lequel nous sommes. Et elles sont au nombre de 4. Vous avez donc les 2 pompes de droite, là derrière moi, qui sont à 2 m3 secondes chacune, et les 2 de gauche à 4 m3 chacune. Pour moduler en fait le débit de la rivière, il est nécessaire d'avoir ces 4 pompes là, puisqu'en une seule pompe, les pompes ne varient pas de débit à elles seules. L'intérêt de pouvoir changer de débit sur la rivière, et d'adapter en fait le niveau d'eau à la pratique et à l'utilisation qu'on veut avoir sur le site. Alors derrière moi, le tapis roulant, qui permet en fait de remonter les kayaks une fois qu'ils sont dans la zone de réception, donc à la fin du bassin, de repartir sur la zone d'échauffement et de redescendre à nouveau la rivière artificielle. Donc le fonctionnement est tout simple, avec une cellule de détection sur la droite, on est flashé, le tapis se met en route, et donc nous ramène en haut au bassin d'échauffement. Je vais vous présenter le petit matériel qu'on va utiliser pour aller sur l'eau, parce qu'il faut quand même être équipé à un minimum pour pouvoir pas guiller. Et du coup, on a en premier lieu les casques, donc on a plusieurs tailles, donc ça dépend de la morphologie, de la taille de la personne. Donc là, on a Wilfried qui va utiliser un casque pour adulte, et puis on a le jaune, le petit casque jaune qui sont faits plutôt pour les enfants. Donc une fois qu'on a le casque, donc le casque permet d'éviter tout choc à la tête si on se renverse dans le bassin. On a le gilet, donc le gilet, c'est un peu comme pour le casque, c'est fait en fonction de la taille et la morphologie de la personne, et en fonction du poids. Voilà, donc ce qui va permettre aussi au niveau du bassin, d'avoir, si la personne a chavière dans l'eau, de pouvoir, on va dire, flotter dans l'eau. Donc une fois qu'il a le casque et le gilet, il va falloir bien pagailler. Donc on va lui donner une pagaie, et donc là, on a plusieurs modèles, donc un peu comme les deux autres objets précédents, il y a plusieurs tailles. Donc on a ce qu'on appelle les pagaies simples. Voilà, il va vous montrer comment la tenir. Donc les pagaies simples, on les utilise beaucoup sur les rafts, et puis sur les embarcations, on va dire, un petit peu gonflables, par exemple, pour le bi-place et autres. Et on a les pagaies de kayak, donc les pagaies de kayak, où là, on le tient à deux mains, un peu comme un guidon de vélo. Et du coup, là, c'est plutôt pour faire du monoplace et du bi-place. Voilà. Donc une fois qu'on a tout ça, on est prêt pour aller chercher son bateau, et puis attaquer la partie navigation. Bonjour, donc moi, c'est Wilfried Triolet, donc je suis moniteur d'activité nautique aussi sur le stade d'Eau-Vive. Voilà, donc j'encadre les gens, mais en plus d'encadrer les gens, après je vous expliquerai, je m'occupe aussi d'entretenir le matériel. Là, pour l'instant, je vais vous expliquer. Donc comme Roberto vous a dit, le gilet de sauvetage. Mais avant le gilet de sauvetage, la toute première chose, vu que c'est une activité nautique, il faut savoir nager, la toute première chose, voilà. Savoir nager 25 mètres et savoir s'immerger la tête, pour ne pas paniquer. Voilà, ça c'est la première chose à faire. Donc après le gilet, comme je vous ai expliqué, d'aide à la flottabilité, voilà, adapté à mon poids. Le casque, j'ai même des protège-oreilles, pour vraiment me protéger, si jamais je vais me choquer sur des rochers, ou sur des plots en plastique, dont vous a expliqué Frédéric tout à l'heure. Voilà. Et ce qui est important, c'est les chaussures fermées. Toujours des chaussures fermées, type vieille basket, mais jamais, jamais, embarquées en savate, voilà, il faut vraiment que les chaussures tiennent aux pieds, pour pouvoir se récupérer, et poser les pieds sur le fond de la rivière. Je vais vous présenter un peu ma deuxième activité, donc comme j'ai dit tout à l'heure, moniteur d'activité nautique en tout premier lieu, donc encadrer les gens, mais aussi je m'occupe de la réparation du matériel. Donc qu'ils soient neufs, ou alors pour les accastiller quand ils sont neufs, ou pour réparer, comme vous voyez là c'est un kayak un peu âgé, voilà, pour le remettre en état, pour qu'ils puissent naviguer au point de vue des compétiteurs. Voilà, ça c'est un bateau pour les compétiteurs. Donc les bateaux de compétiteurs sont en composite, donc en carbone, fait avec de la résine époxy, la résine époxy, et le tissu, voilà, ça c'est du tissu Kevlar Carbone. Alors voilà, ça c'est une pagaie qui a servi pour des touristes. Comme vous voyez, il y a eu un petit choc sur le rebord, la pagaie est cassée, donc voilà, je vais enlever cette partie de la pagaie, qui s'appelle la pâle, je vais l'enlever, je la découpe au découpe tube, et après je vais pouvoir la remplacer, pour la réutiliser avec les prochains clients. Et donc je vais vous présenter, notre matériel gonflable, qui va servir surtout pour l'accueil du grand public. Loisirs, scolaires, comité entreprise. Je vais vous présenter un airboat monoplace. Donc il y a en fait une réplique d'un kayak monoplace, donc pour une personne, qui est un engin gonflable, insubmersible, autovideur, et qui permet de s'initier à la pratique en eau vive, aussi un peu sur le plat, du kayak. Donc on en a réussi à deux places, donc celui-là c'est un monoplace. C'est tout simple, des gros boudins gonflés, un petit boudin pour se caler au niveau du dos, des sangles, pour tenir le bateau au niveau des cuisses, ça marche à l'envers, comme à l'endroit, dans tous les sens, on peut remonter dessus, on peut sauter dessus, c'est très ludique, comme matériel. Donc maintenant je vais vous présenter un raft, appelé aussi rafting. Donc celui-ci c'est un raft de 4 places, donc 4 personnes, donc il est petit, ça permet de pratiquer le raft, de manière aussi ludique que le kayak gonflable. Donc c'est une grosse embarcation, qui est insubmersible, auto-videur, qui marche aussi à l'envers comme à l'endroit. On peut faire un peu tout, ça permet d'emmener des petits, des grands, des plus forts, il y a de toutes les tailles, il y a des grands, des petits, nous on en a des 4 places, et aussi des bi-places, et ça permet à tout le monde de pouvoir pratiquer en toute sécurité. Alors bonjour à tous, moi c'est Benoît Lecointe, donc je suis comme mes collègues moniteurs, canoé kayak, crafting, etc. au sein du stade d'eau vive, et je viens vous voir pour vous expliquer qu'en fait le kayak ça se résume pas uniquement aux activités gonflables. Ça c'est des activités qui vont être faciles pour commencer, mais ensuite on va pouvoir rapidement enchaîner sur des bateaux, ce qu'on appelle rigides, et c'est pour ça que je vais vous emmener avec moi les visiter. Alors comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'activité au stade d'eau vive du bocage, ne se résume pas uniquement aux activités gonflables. Vous avez pu voir les kayaks gonflables, les raftings, etc. qui sont très adaptés au nouveau public, aux gens qu'ils découvrent. Par contre, pour les plus confirmés qui sont déjà sur l'île, comme les clubs de kayak, etc. on va pouvoir leur proposer tout un panel de disciplines qui sont déjà présentes dans le milieu du canoé kayak, mais pas forcément représentées sur l'île. Donc vous pouvez déjà peut-être connaître les deux disciplines olympiques qu'on peut retrouver dans le canoé kayak, qui sont toutes les deux pratiquées sur l'île. La course en ligne majoritairement pratiquée sur l'île, qui sont des bateaux qui se pratiquent en eau calme, donc là qui ne sera pas sur le circuit d'eau vive, et qui sont des bateaux de course, de vitesse. A côté de ça, on a le kayak slalom, qui va pouvoir vraiment se développer sur l'île grâce au stade d'eau vive, parce que c'est les parcours qui ont été vraiment adaptés pour ça. Si vous connaissez un petit peu cette discipline, vous avez sans doute entendu parler de Tony Estanguet, par exemple, qui est le grand champion français dans cette discipline et qui nous a permis de la démocratiser, et donc de pouvoir ouvrir des stades d'eau vive, par exemple à La Réunion. Donc c'est des kayaks qui sont un petit peu plus fins, un petit peu plus joueurs, et qui vont nous permettre d'aller zigzaguer dans les courants. La particularité de ce stade d'eau vive, c'est aussi qu'elle va nous permettre de nous ouvrir à des nouvelles disciplines, qui n'existent pas encore sur l'île, mais qui sont déjà présentes en métropole. Donc des disciplines historiques, comme la descente, qui consistent à descendre des tronçons de rivière le plus rapidement possible, dans des eaux vives assez mouvementées, ce qui va nous permettre ici de nous entraîner, ce qui n'était pas le cas avant sur l'île, donc qui va permettre au club, etc., de pouvoir proposer rapidement des jeunes et un vivier qui vont pouvoir aller concourir en France contre les athlètes de métropole. La dernière discipline que je voulais vous présenter, qui n'est pas non plus représentée sur l'île, un petit peu dans le kayak actuel, comme dans tous les sports de plein air, VTT, ski, etc., c'est le freestyle. Le freestyle, ça consiste en quoi ? C'est des très petites embarcations, comme vous pouvez le voir, qui vont nous permettre de vraiment aller jouer dans les courants, faire des rotations, des saltos, des choses comme ça. Donc ça, c'est une discipline qui se développe vraiment en métropole, mais qui ne permettait pas d'être développée sur l'île par le manque de lieux de pratique, mais avec un stade d'eau vive qui va nous permettre de vraiment créer les mouvements d'eau qu'on a envie et de, pareil, pouvoir développer cette discipline, voire faire venir des athlètes de métropole pour développer des événements. Je m'appelle Isabelle Rebecca, je suis hôtesse d'accueil en stade d'eau vive. Dans mon poste, ce qui me plaît, c'est accueillir les gens. Donc j'aime discuter, j'aime les gens, et donc ça me convient. Ma fonction, c'est répondre au téléphone, accueillir les gens, donner des tickets, et regarder le bon déroulement dans les vestiaires. Je m'appelle Nadina Amouet, je suis adjoint administratif au stade d'eau vive intercommunale. En tant qu'adjoint administratif, je suis amenée à faire tout ce qui est dans le domaine administratif, donc au stade. Par exemple, ça peut être répondre au téléphone, donner des renseignements, faire les courriers, et puis aussi prendre les messages, c'est tout ce qui est administratif. Je serai aussi amenée à gérer la régie de recettes, qui sera mise en fonction ici, donc pour l'ouverture au public, et aussi pour les écoles et associations. Je m'appelle Mouticina Jean-Michel, je suis agent d'entretien au stade d'eau vive, je me sens très bien ici, je vous apportais un plus à M. Fred Saint-Tong, mon directeur. Avant, je me travaillais à la marine, au centre Moraine, j'étais agent d'entretien polyvalent, et ici c'est pareil. Je m'occupe des salles, du bureau, les alentours des abords, des alentours, du bassin, tout le tout. Et bien, je me sens très bien ici. Moi c'est Joël Villepont, moi je suis agent technique de deuxième classe, et ici ma fonction c'est agent d'entretien. Mon rôle à moi c'est nettoyer les bureaux, les abords, et l'entretien quoi. Et moi je suis content de travailler sur un site comme ça, et ça fait plaisir. Mais je dirais que moi j'ai la chance de travailler sur un site comme moi. Désormais, Sainte-Suzanne et La Réunion ont un atout de poids à faire valoir aux yeux du monde sportif international. C'est un centre qui va être ouvert à tout public déjà au niveau local, et ça va être ouvert aussi au niveau régional, international. L'avantage c'est qu'on se trouve dans l'océan Indien où il fait beau tout le temps, où on peut naviguer 365 jours de l'année, sans contraintes climatiques. Je veux dire que même si on a des crues sur le canal de dérivation, ça n'empêche pas qu'on peut mettre quand même les pompes en route pour pouvoir naviguer sur le bassin, parce qu'on n'est pas touché par cette crue. Le cadre c'est déjà le site en lui-même, qui est très magnifique. Il faut savoir qu'on a le stade en eau vive, qui se situe sur le site du bocage, qui à côté on a un terrain de foot, on a des terrains de tennis, on a une piscine, on a le club de kayak à côté, on a un plan d'eau calme, donc on peut faire aussi du kayak slalom, en eau calme, ou du kayak en ligne, voire du kayak polo. Et on a aussi ce stade en eau vive, avec ce paysage qui est magnifique, donc c'est vraiment un super plus avec le soleil en longueur d'année. Moi franchement, mieux que ça je ne peux pas. C'est vraiment un super plus. C'est vraiment un super plus. C'est vraiment un super plus. Sous-titrage Société Radio-Canada